Les voeux, bien sûr, je les adresse à tous les habitants du Sud-Messin, bien sûr, de la nouvelle communauté de communes du Sud-Messin, mais aussi à tous les habitants du canton de Verny, et puis aussi à vous, à Radio Pays-Lorrain aussi, il ne faut pas l'oublier, parce que vous nous suivez tout au long de l'année, vous informez les auditeurs tout au long de l'année, et je crois que ça mérite aussi des bons voeux de réussite. – Alors, oui, justement, on parlait du Sud-Messin, alors c'est quoi cette nouvelle entité ? Et vous en êtes le président provisoire ? – Tout à fait, je suis le président intérimaire, jusque fin avril, disons, du regroupement des trois communautés de communes de l'aéroport, j'allais dire du Val-Saint-Pierre maintenant, du Vernoy et de Rémy. Voilà, donc ça fait 16 000 habitants maintenant, on dépasse un petit peu les 16 000 habitants, et ça fait 35 communes. – Dans un premier temps, l'habitant ne va pas voir grand-chose à part ce qui se faisait jusqu'à présent, pas grand-chose de nouveau, mais il est sûr qu'à terme, par exemple, nous travaillons sur des gros dossiers comme le foot, donc là, ça avance bien, puisqu'on a déposé les permis de construire au 31 décembre, sur le haut débit, puisqu'on a lancé une étude déjà qui tourna bien, sur les déchets ménagers, puisqu'au 1er janvier 2015, nous aurons, la communauté de communes du Sud-Messin aura la compétence totale des déchets ménagers. Ça, c'est pour les choses les plus immédiates. – Justement, il y a un regroupement, donc peut-être des compétences différentes, il y a une remise à jour à faire sur ces communautés ? – Pour l'instant, on est dans une phase transitoire, donc moi, je ne peux pas me prononcer là-dessus, tant que les nouveaux conseils municipaux et les nouveaux délégués communautaires des communes n'ont pas été élus, et c'est à eux qu'il reviendra de fixer les nouvelles compétences, si on prend de nouvelles compétences. Ce qui est sûr, c'est qu'on va déjà continuer au maximum toutes celles qui existent déjà. Mais après, ça va bouger, c'est évident. – Alors, des compétences nouvelles, un territoire plus important, mais aussi un budget, comment va-t-il être financé ce budget de ce Sud-Messin ? – Dans un premier temps, il est financé par l'agrégation des trois budgets existants, puisque les trois communautés de communes tournaient, existaient, et maintenant, ça n'en fait plus qu'une, donc il y a l'agrégation des trois budgets là-dessus, ça va… Vous savez, on avait quand même tout prévu, on avait préparé, on n'arrive pas comme ça au 1er janvier 2014 en disant « ah ben maintenant, c'est nouveau ». Non, non, on avait préparé pendant la moitié de l'année 2013, on avait préparé cette fusion des trois communautés de communes, et il n'y a rien de surprenant, quoi, je veux dire. – Alors, donc, une équipe plus grande également ? – Pour l'instant, équipe plus grande, oui et non. Il y avait un demi-poste à l'aéroport, et il y avait un poste administratif à Rémi. Alors, l'équipe sera plus grande parce que nous incluons la compétence périscolaire de Rémi avec, là, bien sûr, des personnes, il y a 7 ou 8 personnes à temps plein en plus, quoi. – Alors, donc, pour le contribuable, rien ne va changer, ou pour l'habitant, rien ne va changer finalement ? – Ah, pour le contribuable, rien ne va changer pour l'instant, parce que tout était prévu, et financièrement, les trois communautés de communes qui fusionnent sont financièrement saines. Il n'y a quasiment pas d'emprunt, quasiment pas d'emprunt, et avec un taux d'imposition qui est très bas pour les trois collectivités anciennes. – Alors, vous étiez président de la communauté de communes du Vernois, il y avait des projets qui vont être aussi poursuivis ? – Oui, on va, je parlais du foot, on parlait des déchets ménagers, du haut débit. On va réfléchir très vite à l'intégration de la compétence périscolaire sur les 35 communes, et après, on va voir ce que, on va bien sûr repartir avec tout ce qui est logement, tout ce qui est accessibilité, tout ce qui est CIG, tout ce qui existe déjà, colorisation des façades, etc. Mais après, il faut laisser aux nouveaux délégués communautaires la possibilité de discuter de tout ça. – Alors, je crois qu'il y a une réunion de la communauté, justement, cette nouvelle communauté, fin janvier. – Oui, alors, je crois que c'est le, de mémoire, c'est le 28 janvier, et cette première réunion des conseils communautaires des trois collectivités se fera à Rémi, et ça sera le 28 janvier à 18h. – Beaucoup de monde, alors, finalement ? – Ça va faire, dans un premier temps, ça va faire un peu plus de monde, je crois qu'on est 73, ou 71, et je crois qu'après les élections municipales, quand tout sera remis dans un cadre beaucoup plus normal, je veux dire, ou ordinaires, parce que c'est normal, au jour d'aujourd'hui, on sera 53. – Alors, est-ce que vous serez candidat, justement, à cette nouvelle présidence ? – Ça, c'est une bonne question. Pour que je sois candidat à la présidence, premièrement, il faut que je sois réélu dans ma commune. Bon, et ça, je vous dirais ça le 1er avril, ou le 30 mars. Deuxièmement, après, il faut qu'il se dégage un consensus. Moi, j'ai toujours dit que je serais candidat si, entre nous, entre les 35 communes, il se dégage un consensus. Si certains commencent à dire n'importe quoi, à faire n'importe quoi, à vouloir n'importe quoi, et si les séances du conseil communautaire devaient être des punching balls, il est sûr que je n'irai pas. Ça, c'est le 1er point. Le 2e point, c'est qu'on se mette d'accord sur des grands axes, et c'est peut-être là le plus important, notamment sur quelles sont les compétences qu'on va prendre, et notamment, c'est la fiscalité, parce que moi, je souhaite une fiscalité intégrée, fortement. Donc, si on ne fait pas ça, moi, je n'irai pas là pour dire simplement sur la carte de visite, je suis président du Sud-Messin, ça ne m'intéresse pas. Comme à Metz-Métropole, les vice-présidents et le président sont... on reperçoit une certaine rémunération. Est-ce que vous envisagez aussi cette rémunération sur le Sud-Messin ? La rémunération, on l'a de droit, je veux dire. Moi, ce que je peux dire, c'est que pendant les 6 ans où j'ai été président de la communauté de communes du Vernois, on n'a pas augmenté globalement les indemnités par rapport au mandat précédent. Et je peux vous dire que moi, je touche 408 ou 409 euros par mois. Et un vice-président touche 270 euros. Ce qui me fait doucement sourire, parce que je pourrais prétendre à 1 200 euros par mois. Donc, vous voyez un petit peu. Mais je sais bien que ça plaît toujours, et ça fait un peu populiste ou démagogique de dire que ce n'est pas normal que les élus soient payés. Mais la démocratie n'a pas de prix, mais elle a un coût. Voilà, il faut assumer et j'assume. Et moi, je suis pour que les gens, les élus, touchent ce qu'ils doivent toucher. C'est tout. Bien sûr, il faut qu'ils bossent en face. Vos projets, vous aussi, comment vous l'imaginez ce Sud-Messin aujourd'hui ? Eh bien, écoutez, c'est voulu ce qu'on a fait là. Donc nous, les projets, c'est développer ce qui est déjà installé, parce que bien avant la fusion du Sud-Messin, on avait déjà mis en place, avec nos collègues de l'aéroport et Dremi, deux gros dossiers. Je le répète, c'est à la fois le haut débit et c'est les déchets ménagers. Donc on a déjà commencé à travailler là-dessus. On n'a pas attendu la fusion. Donc ce qui vous prouve qu'on a envie de bosser ensemble. Et puis après, il y a le périscolaire. Donc va se poser aussi la question du scolaire. Et après, bien sûr, il y a l'extension des compétences qui doivent à la fois souder le territoire et qui doivent à la fois donner une identité à ce territoire. C'est 39 communes, 35 communes, pardon, qui se ressemblent, qu'il n'y a pas la sociologie à la même partout. Et je crois qu'il y a des choses intéressantes à faire. Que ce soit en matière de services directement aux communes, que ce soit en matière de services à l'habitant, que ce soit en matière économique, il ne faut pas l'oublier. Et moi, je dis toujours, si on sait bien se débrouiller, et il faut qu'on aille dans ce sens-là, il faut absolument qu'on dynamise économiquement et le secteur de l'aéroport régional, et le secteur de la gare TGV. Alors vous êtes le conseiller général du canton aussi, qui va être, dit-on, démantelé. Comment vous voyez ça, cet avenir de ce canton ? Le canton, en termes administratifs, le canton a plus d'avenir, puisque le canton de Verny a été politiquement explosé en quatre entités. Et ils auraient pu nous mettre en meurtre à Moselle, qu'ils auraient mis des communes en meurtre à Moselle. Donc c'est une volonté politique, nette, parce qu'on aurait pu faire... Le canton de Verny, c'est 30 000 habitants. On pouvait rajouter les 5 000 habitants de la communauté de communes de Rémy, plus, je pense, à la commune Dony et quelques communes comme ça. Et on est arrivé aux 38 000 habitants, c'est-à-dire à la population légale pour faire un nouveau canton. Mais on ne l'a pas voulu. On ne l'a pas voulu parce qu'il fallait absolument exploser ce canton qui a donné la majorité et qui a permis à Denis Jacquin de devenir député en 2012. Donc c'est un combat politique. Alors moi, après, je vais voir comment ça va tourner cette affaire-là, parce que les recours qui sont engagés vont peut-être obliger le gouvernement à changer son fusil d'épaule, ça ne serait pas la première fois. Et on va voir après comment ça va tourner. Mais moi, d'une façon ou d'une autre, vous pouvez être sûr que je serai présent.